Coucou mes beautés, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, je vais super bien mes amours, comme d'habitude. Ça fait un petit moment que je ne suis pas passée par ici, c'est parce que je suis vraiment occupée, je suis en train de rassembler tout ce dont nous aurons besoin pour nos différentes formations en formulation de produits cosmétiques qui commencent à partir du lundi 28 mars. Je fais cette vidéo pour vous donner un peu plus d'informations sur tout ce qui va se passer pendant nos différentes formations. Je vais essayer de ne pas être longue dans cette vidéo, mais de toutes les façons, toutes les personnes qui ont déjà payé les frais d'inscription plus les frais de formation auront à partir du 25 l'emploi de temps de la formation que ces personnes-là auront choisi. Donc ne vous inquiétez pas, si dans cette vidéo je n'arrive pas à tout donner comme détail, sur le déroulement de nos différentes formations, vous allez recevoir toutes les informations sur l'emploi de temps, c'est-à-dire à quelle heure nous allons commencer, à quelle heure nous allons finir, vous allez recevoir sur WhatsApp. Avant de vous donner toutes les informations, j'aimerais revenir un peu en arrière sur les frais d'inscription et les frais de formation pour ceux qui n'ont pas compris. Les frais d'inscription de nos formations, comme vous le savez, sont de 50 euros pour tous ceux qui sont en Europe ou dans n'importe quel pays hors de l'Afrique. Et pour ceux qui sont en Afrique, les frais d'inscription pour nos formations sont de 30 000 francs. Et en d'ailleurs, des frais d'inscription, nous avons les frais de formation. Les frais d'inscription, c'est pour vous enregistrer dans nos classes et aussi, ça permet de confessionner vos certificats, les certificats que vous allez recevoir à la fin de la formation que vous allez choisir. Et les frais de formation, c'est pour la formation en elle-même. Si vous avez déjà payé les frais d'inscription, c'est le moment de payer les frais de formation. Si vous n'avez pas encore payé les frais de formation, vous pouvez pouvoir faire partie des personnes qui vont être formées le 28. Si on ne reçoit pas vos frais de formation avant le 28, vous ne ferez pas partie de ceux qui vont être formés le 28 mars. Pour pouvoir intégrer nos formations, vous devez payer les frais de formation. Les frais d'inscription ne sont pas les frais de formation. Donc, si tu as payé les frais d'inscription et que tu as réservé ta place, mais tu n'as pas encore payé les frais de formation, tu ne vas pas être formé et tu vas perdre les frais d'inscription que tu as payé parce que les frais d'inscription ne sont pas remboursables. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente et dans les messages qu'on vous envoie. Les frais d'inscription 50 euros, soit 30 000 francs, ne sont pas remboursables. Parce que dès qu'on reçoit vos frais d'inscription, on transfère l'argent aux personnes pour vous inscrire et pour confessionner vos certificats. J'espère que cette partie est claire. Et si vous êtes nouvelle, vous venez juste de voir notre vidéo et que vous voulez faire partie des personnes qui vont être formées le 28 mars, vous devez solder tout. C'est-à-dire, vous n'auriez malheureusement pas la chance de payer les frais d'inscription et attendre encore une semaine ou deux semaines plus tard pour payer les frais de formation. Non, vous devez tout solder en même temps parce que la date est déjà proche, la date est déjà arrivée. Donc, cette partie est claire. On va passer maintenant à l'étape suivante. Comment la formation va se dérouler? Nos formations se feront en ligne sur l'application Zoom. Présentement, nous sommes plus de 2 565 personnes inscrites. Je voulais me limiter à seulement 100 personnes pour cette première. Mais on a reçu tellement de mails, on a reçu des messages, des personnes qui se plaignaient. Parce qu'à chaque fois qu'ils nous appelaient pour s'inscrire, on leur disait non, on a atteint les 100 personnes, on ne peut plus prendre l'inscription. Donc, beaucoup se sont plaigues. Et ils m'ont dit, mais Néla, tu sais que tu as une grande communauté, tu ne peux pas faire un truc de ce genre et limiter le nombre de places. Ce n'est pas juste pour nous. Donc, voilà pourquoi je dis, bon d'accord, pas de problème, laissez couler, on va prendre autant de personnes qu'on peut. Donc, présentement, c'est ce nombre-là que nous avons inscrit. Parmi ceux qui sont inscrits, il y a 500 personnes qui n'ont pas encore payé leurs frais de formation. Puisque j'avais dit que la limite, c'est le 20 pour payer les frais de formation. Donc, 500 personnes n'ont pas encore payé les frais de formation. Donc, il faut payer. Si tu vois la vidéo, c'est le moment de solder pour tes frais de formation, pour pouvoir faire partie de ceux qui vont être formés à partir du 28. Si tu ne payes pas, tu ne pourras pas malheureusement être formé avec les autres. Voilà comment la formation va se dérouler. Vu que nous sommes nombreux, nous allons diviser en plusieurs groupes. On va essayer de diviser en groupes de 45 à 50 personnes. Parce qu'au-delà de ça, j'ai peur que ça commence à burger ou bien tout le monde ne prête pas attention. Voilà pourquoi je voulais une petite classe. On va diviser les groupes. Il y aura 45 à 50 personnes dans chaque groupe. Le premier groupe va commencer à 6h30 du matin, heure de Paris. Le deuxième groupe va commencer à 10h, heure de Paris. Le troisième groupe va commencer à 14h, ainsi de suite. Donc, vous voyez, les groupes seront formés en fonction de l'ordre d'arrivée. On est en train de faire les groupes. Et à partir du 25, vous allez recevoir vos différents emplois de temps. Comme ça, vous seriez plus situés. Et ça, c'est pour ceux qui ont décidé de faire un groupe ensemble, la place ensemble. Mais si vous avez choisi une formation privée, on va vous envoyer un message le 25 mars sur WhatsApp. Et vous allez nous donner les heures qui vous arrangent. Comme ça, moi, je pourrais être disponible à ces heures-là pour être uniquement à vous. J'espère que vous comprenez. De toute façon, si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave. On va récapituler. On va vous envoyer un test sur WhatsApp. Et je dis ça pour que vous ayez déjà une petite idée de ce qui va se passer. Les formations dues entre 5 jours et 20 jours selon le type de formation que vous allez choisir. Et pour les personnes qui ont choisi plusieurs formations, la ponification, en aromathérapie, en trichologie, en démarche... Tout! Il y a d'autres qui ont tout pris. Donc pour ceux-là, vos formations seront un peu plus longues. On peut aller jusqu'à 2 ou 3 mois, pour que vous comprenez. Mais si vous avez pris une formation, ça peut durer 5 jours selon le type de formation que vous allez choisir. Ou ça peut durer 11 jours ou 20 jours. Ça dépend. De toute façon, on va vous envoyer votre emploi du temps, le 25. Le premier jour de la formation, ça sera plus l'introduction. On va se présenter, apprendre à se connaître. Je vais vous parler un peu de moi. Vous allez me parler de vous. Et on va apprendre à se connaître. Et ensuite, on va parler de la peau, les différents types de peau, les différents problèmes de peau. Donc on va parler... Ça sera l'introduction. Non, ça sera l'introduction de nous, de chaque personne. Ça sera l'introduction de la peau et les différents types de problèmes que la peau peut avoir. Ça sera l'introduction des différents péages, les zones T et plusieurs, plusieurs, plusieurs choses. Donc c'est pas comme si le premier jour, dès qu'on vient, en même temps, je dis bonjour tout le monde. Voilà comment on fait la crème, voilà comment on fait le savon, voilà... Non, ça va pas être comme ça. On va prendre 2 à 3 jours pour que je vous parle des différents actifs, les matières premières, de tout ce qui est utilisé dans la cosmétique. C'est quoi la cosmétique ? C'est quoi la cosmétologie ? On va parler de tout. Vous devez savoir qu'en cosmétique, il existe 8000 ingrédients. Il existe 8000 ingrédients en cosmétique. Donc vous devez connaître la majorité des ingrédients qui existent en cosmétique. Donc on aura le temps. Vous pourriez penser que... Bon, peut-être 5, je sais peu. Non, c'est pas peu parce que nos formations vont durer entre 2 heures et 4 heures de temps. Et vous allez apprendre le maximum. La durée de la formation en cosmétologie niveau 1 ou toutes les autres formations au niveau 1 est différente de cosmétologie au niveau 2 ou toutes les formations au niveau 2 qui sont aussi différentes des niveaux 3. Parce que plus le niveau avance, plus tu as besoin de mieux comprendre. C'est une formation plus approfondie. Tu dois comprendre un peu plus. J'espère que vous compreniez ce que je vous dis. À la fin de nos formations, vous aurez un certificat. À un certificat qui atteste que vous avez bel et bien été formé dans la matière que vous allez choisir. Mais malheureusement, c'est pas tout le monde qui aura son certificat en main. Les certificats sont déjà là. On a déjà commencé à produire vos certificats avec vos noms là-dessus. Mais c'est pas à tout le monde qu'on va expédier. Je dis ça parce que à la fin de nos formations, vous aurez un test. Donc dans ce test, moi je vais vous poser des questions. Je vais poser à chacune 10 questions sur tout ce qu'on a appris. Il faut avoir la moyenne avant d'avoir ton certificat. Si tu ne réponds pas aux questions correctement, si tu n'as rien compris, si tu n'as rien appris, tu n'auras pas ton certificat. Et la personne qui va redoubler, c'est pas grave. Je vais passer deux heures supplémentaires avec cette personne-là pour essayer de lui apprendre encore tout en général et faire encore un autre test oral à cette personne. Et si la personne, pour la deuxième fois, ne répond pas favorable aux questions, alors tu n'auras pas ton certificat. Parce que je ne veux pas gâter mon nom. Tu ne vas pas quitter dans mon académie. Et tu ne sais même pas comment l'eau s'écrit en cosmétique. Lorsque tu es d'ailleurs et tu dis que moi j'ai fait une formation en cosmétologie, j'ai fait une formation en formulation de n'importe quel produit cosmétique. Et une personne te dit d'accord, comment l'eau s'écrit en cosmétique? Tu dois être en mesure de dire l'eau s'écrit H2O. Lorsqu'on te demande pourquoi l'eau s'écrit H2O? Tu dois être en mesure de dire parce que l'eau contient l'oxygène et l'hydrogène. Cite-moi, quelles sont les matières premières utilisées en cosmétologie? Tu dois être en mesure de répondre correctement. Tu dois être en mesure de répondre que les matières premières en cosmétologie sont l'eau, les solutions alcooliques. Il y a aussi l'hydrocabur. Il y a aussi les composés lipidiques, etc. Donc tu dois être en mesure de citer au moins franchement les matières premières utilisées en cosmétologie. Tu dois être en mesure de mémoriser tout ça. Une personne te dit ok, cite-moi les ingrédients qui sont utilisés en cosmétologie. C'est vrai qu'il y a 8000 ingrédients utilisés en cosmétologie, mais tu dois être en mesure de citer au moins 50. En fait, tu dois être en mesure de connaître les bases. Donc, après ma formation, si tu ne peux pas mémoriser tout ce qu'on va apprendre, je ne vais pas te donner ton certificat. Parce que ce n'est pas mon nom que tu vas apprendre pour partir. On va te demander, mais tu as été formée par qui? J'ai été formée par Nella Karine. Tu étais formée par Nella Karine et puis tu ne sais même pas, tu ne connais même pas les bases. La cosmétologie, la cosmétique même en général a trois bases. Donc, si une personne te pose une question, une question d'ailleurs, quelles sont les bases de la cosmétologie? Tu dois être en mesure de répondre. Les trois bases de la cosmétologie sont les mathématiques, biologie et physique. Et quand on te pose la question, ok d'accord, mais pourquoi ces trois bases? Les trois bases signifient quoi? Tu dois être en mesure de détailler. Nos formations, ça ne sera pas comme les vidéos YouTube que je vous montre là où tout le monde copie. Non, on ne fera même pas de vidéos. Quand tu viens pour la formation, tu dois avoir un cahier, tu dois avoir un stylo de couleur, un stylo bleu ou noir et un marqueur. Tu dois aussi avoir une règle parce qu'on va faire des schémas, on va faire des tableaux, on va écrire, on va beaucoup écrire. C'est une école. De la manière dont on m'a appris, c'est comme ça que je vais vous apprendre. Moi, quand je suis partie, on ne m'a pas appris avec les produits. Il y a des personnes qui sont inscrites et qui m'envoient des e-mails pour me dire Ah Nela, on s'est inscrit, j'ai payé pour la formation. Mais est-ce que tu ne peux pas nous envoyer la liste des ingrédients qu'on va utiliser? Parce qu'on aimerait déjà faire nos achats des savons ou des ingrédients qu'on va utiliser. On aimerait avoir le nom de chaque outil qu'on va utiliser. Non. Ça, c'est à la dernière minute. C'est à la dernière minute. Tout ce que vous avez besoin présentement pour commencer les formations, commencer les différentes formations, c'est un cahier, un stylo de couleur, ça peut être rouge ou vert, un stylo couleur noir ou bleu, un marqueur de couleur et une règle pour pouvoir tracer, pour faire les schémas, pour faire truc. Donc voilà ce que vous allez avoir besoin d'abord, dans un premier temps. Parce que c'est ce que moi j'ai reçu que je vous donne. Les ingrédients, tout ça, c'est à la dernière minute. C'est après la formation que vous allez payer les ingrédients pour faire vous-même vos fabrications. Je vous, bien sûr, je vais vous dire où acheter, comment trouver le bon. De toute façon, quand vous allez finir la formation, vous allez connaître déjà qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce que vous allez connaître tout. Pendant nos formations, comme je disais, les trois bases de la cosmétique, il y a les mathématiques, la biologie. La biologie, c'est chimie. Donc vous avez déjà entendu les filles qui s'appellent chimistes. Oh, c'est une chimiste, c'est une chimiste. Pourtant, elles n'ont jamais appris la chimie. Vous allez apprendre la chimie. Vous allez apprendre les physiques. Dans les bases, quand on dit chimie, on parle de formulation. Donc vous allez apprendre les formules. Vous allez apprendre les ingrédients. Quand on parle d'ingrédients, c'est plus les calculs. Parce qu'il faut savoir combien de pourcentage est utilisé. Quels sont les actifs qui ne se mélangent pas. Parce qu'il y a des actifs qui ne se mélangent pas. Le nom des actifs naturels, le nom des actifs synthétiques. Comme par exemple, il y a des conservateurs qui sont synthétiques, qu'il ne faut pas utiliser. Donc vous allez apprendre d'abord tout ce qui est cosmétique. Vous allez apprendre le nom des différents actifs, comment on les utilise. Et quand vous allez connaître tout ça, la dernière chose que nous allons apprendre, c'est maintenant les fabrications. Comment fabriquer, mettre ensemble tout ce qu'on a appris pour créer 1000 ml de lait éclaircissant ou 1000 ml de lait hydratant ou 1000 ml de... Donc vous allez apprendre tout ça. Voilà un peu comment ça va se dérouler. Bien sûr, toutes les personnes qui seront formées, je vais leur donner un numéro sur lequel ils peuvent m'avoir à tout moment. J'ai créé plusieurs groupes télégrammes où dans chaque groupe, je vais ajouter les membres de chaque classe. Comme ça, lorsque vous allez faire vos fabrications, vous allez me montrer les vidéos. Nous allons garder le contact parce que c'est très important pour moi de vous suivre jusqu'à ce que vous deveniez des experts. Et je sais que vous allez devenir des experts. Sur YouTube, si vous pensez que je suis gentille, je suis... Oui, je suis gentille, je suis douce, mais pendant la formation, je ne rigole pas. Il faut demander à celles qui se sont formées l'année passée avec moi. Pendant la formation, je ne rigole pas. Je ne rigole pas. Je suis présentement nourrice. Je suis maman. Mais je vais laisser mon enfant, je vais laisser mon fils avec ma maman. De toute façon, il a l'âge d'être, c'est vrai. C'est juste que, bon, je ne sais pas, je suis trop attachée à lui, mais je vais le laisser avec ma maman. Pendant tout ce temps que nous allons faire la formation, mon fils sera avec ma maman parce que je ne veux pas être distrait. Je ne veux pas être distrait, je veux être concentrée. Donc, vous aussi, si vous êtes maman, il faut laisser votre enfant, il faut donner la garde de votre enfant à quelqu'un jusqu'à ce qu'on finisse la formation. Parce que je ne veux pas qu'on soit en classe et puis vous allez commencer à dire, on est là, mon enfant pleure, désolée, je reviens, je vais donner le sein à mon enfant. Non, ce n'est pas parce que ça va se faire en ligne sur l'application Zoom que vous allez vous permettre de vous lever à chaque instant et de manquer du respect aux autres. Si tu fais ça, je vais te retirer de la classe. On est là pour apprendre. Je vais laisser mon fils avec ma maman pour pouvoir être concentrée. S'il est avec moi, s'il pleure, je vais à chaque fois vous dire, excusez-moi, allez prendre soin de lui, tout ça. Et ce n'est pas professionnel, je n'aime pas tout ce qui n'est pas professionnel. Soit tu es en classe ou tu n'es pas en classe. Mais tu ne peux pas être en classe et puis envoyer ton enfant. Donc, si tu es maman, il faut trouver une personne pour garder ton enfant. Ou bien tu peux l'envoyer chez les nounous ou dans une galerie quelque part pour pouvoir être concentrée. Parce que je veux que tu apprennes. Il faut apprendre. Si tu n'apprends pas, si tu ne connais pas, si je te pose des questions pendant le test et tu ne réponds pas, tu n'as pas la moyenne. Sur 10 questions, tu dois avoir au moins 6 questions bonnes. Si tu n'as pas les 6 questions bonnes, tu n'auras pas ton certificat. Et si tu n'as pas ton certificat, ça veut dire que tu n'as jamais été formé. Quand on est formé, on a une preuve. Pendant les classes, j'aurai un cahier d'appel. Donc, chaque jour, je vais citer le nom de chacune. Si tu es absente deux fois, je te rétis automatiquement de la classe. Parce que si tu es absente deux fois, tu vas apprendre comment. Si tu es en rétas aussi deux fois, je te rétis en même temps de la classe. Donc, il faut être à l'heure, il faut être ponctuel, il faut être présent. C'est très, c'est très, très important. On n'est pas là pour rigoler. Parce que c'est vraiment un métier passionnant. Vous ne comprenez pas que d'ici 5 ans, c'est ce métier-là, ce secteur-là, qui va dominer le monde en fait. Malgré tout ce qui se passe, tout le monde prend soin de son corps. C'est un métier qu'il faut respecter. C'est un métier qu'il faut considérer. Vous allez recevoir un code. Et c'est le code-là qui va vous permettre d'accéder aux classes. Et moi, je serai toujours présente. Moi, de toute façon, je suis une personne, je suis ponctuelle. J'adore être à l'heure. Quand on me dit quelque part, n'est là, il faut être là à 10 heures. Je fais tout pour être là à 9h30. Même si je vais tourner dans le coin. Même si je vais rester dans la voiture. Même si, même si. Mais je préfère ne pas. J'aime pas. J'aime pas les personnes qui sont en retard, là. Ceux qui sont en retard, toujours, là, tu rates beaucoup de choses. Tu rates énormément de choses. Pendant la formation, je vais vous montrer des secrets comment vendre. Comment vendre vos produits. On peut être mille à être formés. Mais, les secrets seront individuels. Je vais vous montrer le code. Comment vendre. Comment attirer la clientèle. Comment surtout fidéliser la clientèle. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir la clientèle et la perdre. Il suffit de fidéliser la clientèle. Pour que la clientèle fidèle que tu as puisse envoyer d'autres clients. Qui vont aussi rester fidèles. Pendant la formation, on va écrire beaucoup. Celui qui écrit, retient. Celui qui lit, retient. Donc, c'est très important. On va écrire. Pour que vous mémorisez. Il y a des gens qui m'ont contacté. Qui m'ont dit, mais Nila, moi, je ne suis pas allée à l'école. Je ne sais pas lire. Je ne sais pas écrire. Mais, je veux bien faire la formation. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne voulais pas discriminer. Donc, j'ai demandé qu'on accepte tout le monde. Donc, si tu ne sais pas lire. Et, tu ne sais pas écrire. Il faut tout faire pour mémoriser. Ce que tu dois faire. Tu dois enregistrer. Parce que ça se fera en ligne. Sur l'application Zoom. Et, sur cette application, il y a une manière d'enregistrer. Donc, il faut enregistrer. Comme ça, tout ce que je dis, tu vas mémoriser. Parce que je vais dire ce qu'il faut écrire. C'est ce que je vais dire que les gens ont écrit. Donc, si tu ne sais pas lire. Tu ne sais pas écrire. Il faut au moins s'enregistrer. Comme ça, après la formation, tu peux écouter. Parce que même si tu ne sais pas lire. Tu ne sais pas écrire. Je vais quand même te poser des questions. Et, si tu ne réponds pas aux questions correctement. Tu n'as pas la moyenne. Je ne vais pas te donner ton certificat. Donc, il faut trouver un moyen pour mémoriser ce que je vais dire. C'est très important. Je ne veux pas aussi que vous me posez des questions. qui n'ont rien à voir avec la formation pendant la formation. Pendant la formation, la personne qui participe beaucoup, la personne aura la moyenne. Vous devez savoir qu'en cosmétique, il y a trois niveaux. Il y a le niveau 1, il y a le niveau 2 et il y a le niveau 3. Après la formation au niveau 1, c'est très important dans le futur de te former au niveau 2. Et après le niveau 2, tu fais le niveau 3. Quand tu vas valider les trois niveaux, tu deviens expert. Dans le domaine. Le niveau 3, c'est le dernier niveau. C'est le LAS. Dans ce niveau-là, on apprend ce qu'on apprend dans le premier. On apprend ce qu'on apprend dans le deuxième. Et supplémentaire. Donc, voilà. Ceux qui ont pris la formation au niveau 1. Lorsque vous allez commencer à faire vos produits, à formuler vos produits et que vous allez vendre. Ou bien que vous allez formuler pour d'autres personnes. Et que vous aurez plus d'argent. Vous devez toujours revenir dans le futur. Vous pouvez venir 6 mois après, 1 an ou 2 ans après, 3 ans. Peu importe. Pour vous former encore et encore. Pour pouvoir être expert. Et pour tous ceux qui veulent la formation physique. C'est-à-dire qu'on se voit. Ne vous inquiétez pas. Je prévois faire une tournée africaine. Dans d'abord 6 pays de l'Afrique. Notamment le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Congo, Braza, le Gabon. On a prévu aussi le Sénégal. On n'a pas encore de date. Mais on compte faire la tournée pour les formations physiques. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. C'est prévu. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Si ce n'est pas le cas, laissez vos questions en bas. Et puis, je vais répondre. Pour tous ceux qui veulent être formés, on n'a qu'un seul numéro. Le numéro que nous avons, c'est le plus 225 055 95 30 21. Et c'est notre numéro WhatsApp. Écrivez-nous sur WhatsApp pour vous inscrire. Et pour en même temps, payer vos frais de formation. Pour faire partie de ceux qui vont être formés à partir du 28 mars. Pour toutes les personnes qui vont voir cette vidéo plus tard. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez toujours nous appeler. Et pour nos formations. Parce que les formations vont continuer. Donc, même si vous n'êtes pas formés pendant le premier groupe. On compte faire une formation encore en juin. Donc, vous pourriez faire partie du groupe de juin. Ou les mois à venir. Donc, c'est tout mes chéris. Je vous fais plein, plein, plein de bisous. Et on se retrouve pour une autre vidéo plus tard. A plus.